En 2001, l'UNESCO a créé le programme Information pour tous afin de soutenir les Etats membres dans l'élaboration de politiques de l'information et de stratégies du savoir adaptées dans un monde reposant de plus en plus sur les TIC. A travers le PIPT, les Etats membres et les gouvernements partenaires s'allient en vue de réaliser l'agenda 2030 en contribuant à un accès universel à Internet à un coût abordable, une éducation de qualité et un apprentissage tout au long de la vie, l'autonomisation des femmes dans les médias et à travers l'utilisation des TIC, la réduction du nombre de jeunes sans emploi et sans formation, la sauvegarde du patrimoine documentaire mondial et des sociétés pacifiques et inclusives basées sur l'accès universel à l'information. Le PIPT s'évertue de mettre en lumière les nouvelles possibilités offertes par l'éthique pour améliorer l'accès à l'information et au savoir et créer ainsi des sociétés éclairées et résilientes. Le PIPT est un des projets intergovernmental programmes en dealing avec l'information pour tous. Ce qui est important à l'éthique de l'éthique est que dans les priorités de l'éthique, nous addressons différents problèmes de l'information et de la droit d'information, et de la réduction de l'accès à l'information. Le PIPT est un des programmes intergovernmental de l'éthique de l'éthique. Il se dit « l'information pour tous programmes », et il est créé pour soutenir l'éthique de l'éthique de l'éthique. L'éthique de l'éthique, on se dit « l'éthique de l'éthique » make sure that women are included, make sure that rural populations where they may have greater difficulty in accessing the benefits of the information age, that they are included, that all the people who sometimes call themselves born before computer, they are given the skills that will allow them to access. And people who are living with disabilities, and there can be all kinds of disabilities that interfere with their ability to access the benefits of the information age. The four pillars of the Knowledge Society are freedom of expression, universal access, linguistic and cultural diversity, and education for all. And these are extremely important to the whole work of IFAP. The program concentre its efforts on six priorities. L'information au service du développement, la maîtrise de l'information, la préservation de l'information, l'info-éthique, l'accès à l'information et le multilinguisme. Le PIPT accompagne ses États membres selon diverses modalités, notamment à travers l'organisation d'événements nationaux et régionaux pour sensibiliser les décideurs, la production d'orientations, d'études, d'outils de renforcement des capacités et des nouvelles recommandations pour des politiques d'information inclusive, la promotion d'indicateurs comme outils de suivi et d'évaluation des engagements mondiaux en faveur des sociétés du savoir, l'établissement de nouveaux partenariats entre divers acteurs, notamment les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les ONG, les instituts de recherche et le secteur privé. Nous avons un total de 26 member states qui sont réellement sur l'IFAP Council. Dans l'IFAP Council, nous drawons l'IFAP Bureau, qui est fait de 7 membres en ce moment. Et ces sont les décisions-mêmes de l'IFAP, qui permettent nous de vérifier les priorités contre notre plan stratégique et d'implementer des activités avec tous les États membres. Un nombre de États membres ont aussi des comités de l'IFAP. Et ces comités de l'IFAP sont chargées d'advancer l'agenda de l'IFAP au niveau national et organisent des activités de l'IFAP au niveau national, parfois ensemble pour organiser des activités régionales. Le PIPT s'emploie à ce que les TIC soient utilisés en faveur de la lutte contre la pauvreté, de l'autonomisation des femmes, du développement humain et de la paix.